Douche gratuite, magnifique, ça va à tous c'est Galax et bienvenue pour la suite de l'aventure de la légende GTA San Andreas très content de vous retrouver, aujourd'hui on continue, nous sommes à Sanfiero et nous allons faire la première mission de Zero. Alors attend, est-ce qu'il faut acheter cette boutique ? Non, ça n'a rien à voir, quoi que j'ai l'impression, eh ben si, donc en fait je n'ai rien dit, on va faire la mission de Boozy. Je voulais commencer par ça mais bon, il me faut un peu plus de tulle, j'ai que 12 800, c'est vrai qu'on a un petit peu dépensé, je récupère ma voiture Macadam et la mission de Boozy, elle n'est pas trop loin, regardez, le petit W sur le radar, pas de soucis, on y va, je me suis fait prendre au dépourvu avec le manque de budget, mais rassurez-vous, ça viendra assez rapidement, on prend maintenant de plus en plus d'argent à chaque mission, bien sûr, il y a eu une augmentation salariale assez importante, j'ai l'impression d'avoir été transféré au PSG. Bon, j'espère que vous êtes toujours très très bien en tout cas, et franchement j'ai adoré l'émission à l'arrivée à son Fierro, c'était vraiment génial tout ce qu'on a enchaîné hier. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ramène-vous-y chez lui, avec plaisir. Ouais, il est utile, hein ? Même s'il ne voit rien, il vise vachement bien. Je te jure que je n'avais même pas capté qu'il ne voyait rien. Mission réussie, 5 000 dollars, respect plus. Eh bien, écoutez, on va enchaîner avec ces missions. Par contre, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à manger dans le coin ? Attends, on est où ? On est là ? Ouais, bon, on verra ça après. De toute façon, je pense qu'on pourra peut-être récupérer de la santé entre les missions. On verra. Ranfa-li. Hey, Buzy, ma man, what's going down ? Hey, CJ. Let me introduce you to Shook Fu, Ranfa-li. He heads the Red Gekko Tongue on the West Coast. How you doing ? Al-Akong has sent word from Kowloon. A Vietnamese crime family, the Da Nang boys, are preparing to move to the United States. This may explain the cowardly attack on the Blood-Feathered Triad. There may be some trouble ahead. There may be some trouble ahead. The Shook Fu would like a package retrieved. A courier has left it in a drop at the airport. It is most important to the matter at hand. Oh, I can do that. C'est ce qu'on appelle le langage universel. On dirait Banjo. Allez, je joue au livreur. Récupère la caisse au parking de l'aéroport. Ça ne change pas. Il faudrait une nouvelle voiture. Tiens, celle-ci, elle n'est pas trop mal. Au pire. Aïe, mais monsieur, voyons. Manque de respect. Vous avez beau et le flic ? On ne m'écrase pas non plus. Il ne faut pas déconner. Allez, c'est parti. Je pique la moto. Je vais même mettre les... Mais non, je n'ai pas envie d'attirer l'attention. On se fait tout petit. J'ai une petite étoile. Ça va vite passer. Et oui, j'avais récupéré la vie à 100%. Peut-être qu'il a mangé du riz avec la trillade. Je ne sais pas. Donc, il y avait un resto de toute façon pas loin. Mais là, on est en mission. De toute façon, on ne va pas s'embêter. On va y aller direct. Et moi, j'adore Sanfiero. Tu vois, je trouve que c'est vraiment une ville très très sympa. On roule super bien ici. Alors, je mets bien nos symptômes aussi. Attention. C'est vrai qu'au début, j'étais un peu frustré, tu vois, par le gameplay du jeu dans l'émission. Et là, depuis que je suis arrivé à Sanfiero, je trouve que c'est vraiment très 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 divertissant. Ça le fait de ouf. Et puis globalement, le jeu est tellement fun, quoi. Alors, je dirais qu'il est peut-être même plus fun. De toute façon, la trilogie globalement des GTA sur PS2, PS2, première Xbox et tout, cette génération-là, je trouve plus fun que GTA 4, tu vois. Mais GTA 4 est peut-être meilleur dans la mise en scène graphiquement, sur l'histoire et tout. Je pense que c'est la meilleure histoire des GTA 4. Mais par contre, sur le fun, c'est vrai que c'est Andréa, c'est... Voilà, quoi. C'est un immense jeu, quoi. Ouais, c'est ici ? Yes. On est bon, le parking. Le parking. Chope la caisse. Yes. C'est le parking, hein, c'est grand. Ok. De ce côté. Là, voilà. Ce vieux taco ! Attends, range ton arme, hein. C'est un peu suspect. Ok. C'est une embuscade, évidemment. Les Danong Boys sont en train de bloquer les sorties. Ramène la caisse au garage. Ok, ok, je fais le tour. Je m'écarte un petit peu. Je fais le tour. Pète pas la caisse, par contre. J'ai pas envie qu'elle explose. Parce que si elle explose... Fin de mission. Ah oui, il y a une jauge de dégâts, en plus. Ok. Un camion. Par ici. Ok, un camion de l'autre côté. C'est bien foutu, hein, franchement. Ça bloque toutes les issues. Enfin, pas toutes, hein. Parce que sinon, on pourrait pas sortir. Ce serait un peu la merde. Allez, salut les gars ! Oh, qu'est-ce que tu joues, toi ? Allez, dégage. Oh, j'adore. Ok. Hop là ! Pas rester devant moi, hein. Tu risques ta vie. J'ai vraiment hâte de faire Vice City, hein. Sincèrement. Alors là, je joue à Saint-Andréas, tu vois. Je kiffe de ouf. Mais, euh... Mais Vice City me fait autant envie que celui-là. Mais, mais, alors, vraiment autant, hein. C'est pour ça, moi, j'ai pas voulu commencer les trois en même temps. Je sais que beaucoup ont fait ça, les Américains et même certains Français, hein. Ils ont commencé les trois en même temps. Moi, personnellement, j'aime pas faire les jeux en même temps, tu vois. Mais, mais c'est sûr que les trois me font envie, hein. Et principalement, Vice City. Vraiment, hein. C'est des jeux que j'attendais de fous. Et je pense que c'était même, euh, le jeu que j'attendais le plus en cette fin d'année. Pour vous dire. Même devant Force Horizon 5. Je sais que c'est foudi comme ça, alors que ce sont, euh... Ils m'ont crevé un pneu. J'ai pas compris pourquoi j'ai dérapé. Ah non. J'ai pas l'impression, hein, d'avoir un pneu crevé. Bizarre. J'ai dérapé, chef. Mais, euh, ouais, c'est le jeu... Ah mais non ! Mais nul, cette bagnole. C'est le jeu vraiment que j'attendais le plus en cette fin d'année 2001. 2021. Et franchement, c'est clean, hein, ce qu'ils ont fait, hein. Graphiquement et tout, c'est assez monstrueux. Attention, moto ! Ah, il s'est bouffé l'arbre. Énorme. Il s'est bouffé l'arbre plein de poing. C'est un peu comme moi sur Force Horizon 5, tu vois. La même chose. Attention, là. Oh, 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 oh ! L'esquive. Euh, attends, c'est là. Voilà. Au garage. Pas de problème. 6 000 dollars. Ça paye tellement bien, maintenant. Ça y est, hein. Ça y est, on est bon. Mais oui. Je vais voir un truc, là. Est-ce que... Dites-moi, est-ce que la bouffe, elle est stockée éventuellement ici dans l'inventaire, si on en prend en rab ? Je crois pas, hein. Là, par exemple, si je vais au restaurant, si je vais dans la pizzeria, on va juste... Rote voiture. Rote voiture. Je pense qu'on va juste simplement... Me mettre ma vie à fond, et puis c'est tout, quoi. 21h30. Ok. Est-ce que ma dame, je l'ai pas lancée sous une voiture ? Non, ça va. J'ai encore un peu de... J'ai encore une race. Bon. On va continuer avec ces missions-là. Je mets le petit teuteux. Et zéro, on pourra, je vous rappelle, quand on aura 30 000. Pour l'instant, c'est... C'est un peu limite. On a combien ? 23 855. Bon, ça monte, ça monte, hein. Dans... Allez. D'après mes calculs de savants... Mais qu'est-ce que tu fais, toi ? Dans... Dans deux missions. Parce que là, je vois qu'on gagne 5 000, 6 000 par mission. Donc, ouais, dans deux missions max. Une mission ennemi. Bah, dans deux. Parce que, de toute façon, si tu fais qu'une moitié de mission, ça rapporte rien. Dans deux missions, normalement, on devrait pouvoir... S'attaquer à zéro. Regarde comment ça monte. Et comment les voitures ont du mal. Allez. Où est-ce ? Où est-ce ? Il faudrait plus de chevaux sous le capot, hein. Le tramway. Ça, c'est vraiment très très sympa, hein. Alors, c'est inspiré de San Francisco. Après, c'est pas exactement San Francisco, hein. Évidemment, c'est pas... C'est pas hyper bien modélisé par rapport à d'autres jeux qui sont plus récents. Mais franchement, ça reste... Ça reste sympa. Allez, bon, je passe dans une ruelle assez sombre. Malfamée. Ah, mais c'est là où on est venu... On est venu une autre fois. Ah, mais oui, mais du coup, attendez. J'ai mis mon curseur ici, moi. Comme un connard, je l'ai suivi pile-poil. C'est pas le but. Je veux aller chez W, là. Je vais aller dans la ruelle. Truc qui sert à rien. Je vais repasser sur la route principale. Nawak. Ouais, faut faire le tour. C'était bien par là. On avait défoncé les deux voitures. Et lui, il habite ici. Dans cette montée. Enfin, juste après. Voilà. On va y arriver. Hop, tu descends et tes piles-poils... ... sur le Halle Rouge. C'est plus honnête que je suis pour partager ma maison avec vous. Nous devrions aller dans la bouche de la bouche de la bouche. We were followed here. The Da Nang boys are watching this apartment. As soon as we leave, they will attempt an assassination. Hey, what's the big deal? Why don't you cruise on out of here? Lead them to a place quietly and cap they flat asses. No offense. None taken. We find you funny. Look, as long as they think Mr.Farley here is in the back, they'll follow me wherever. En tout cas, après un moment, vous pouvez sortir en sécurité. Simple. Ha 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 ! C'est incroyable. Oui ! Ton succès sera récompensé, Mr. Johnson. Sera récompensé. A quelle hauteur ? Ça m'intéresse. Alors, monte dans la caisse qui servira de l'heure. Ok. Mais c'est une caisse qui vient de la Cambrousse, hein. Allez. Ah bah tiens. Roule vers la campagne. C'est bien pour ça. Je me disais aussi. Par contre, ça doit être vachement loin, non ? La Cambrousse, donc on évoqué que c'est... Eh bah oui, c'est là où on était. Là où on avait été largués. Trop trop cool. Donc, Sanfiro, campagne. Le retour. Ha 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 ! Eh bah allez. Je sais pas s'il y aura un dialogue pendant le voyage. Ne sors pas de la caisse. J'ai pas le droit. Je peux même pas les pisser. Bah dis donc. C'est tendu, hein. J'espère que t'as apporté une bouteille. Ha 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 ! Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Bon, je pense que oui de pisser dans une bouteille, non ? Quoique, certains, peut-être pas. Moi, si une fois, alors, j'avais peur de quelqu'un. Je m'étais engueulé avec quelqu'un. Je vous raconte une histoire, c'est un peu la ronte, hein. Je m'étais engueulé avec quelqu'un de ma famille, en plus. Je l'ai déjà raconté, hein. Ils le savent. Donc, c'est pas grave, même si ils écoutent cette vidéo. J'avais peur de quelqu'un. J'avais plus envie de sortir de ma chambre. Heureusement, j'avais une bouteille. Donc, je l'ai fini. Je l'ai bu. Et après, bah, j'ai pissé dedans, quoi. Parce que toute la journée, je suis pas sorti. Ha 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 ! Parce que j'avais peur d'être confronté à cette personne. Bon, j'étais un peu plus jeune, hein. Et l'histoire, c'est que... J'avais tellement envie de pisser, parce que je me suis retenu toute la journée. Que je me suis dit, est-ce que ça va pas dépasser de la bouteille ? Ha 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 ! Bref, histoire perso un peu humiliante. Donc, si vous avez des histoires comme ça, euh... Qui ne vous honorent pas vraiment, euh... Allez-y, balancez, quoi. Je serais, euh... Intéressé, curieux de ne pas me sentir seul. En commentaire, je compte sur vous, hein. Je fais des vidéos aussi pour partager des expériences, des... Et des histoires. Donc, on est de retour à la campagne. Je me souviens de cette route. Ce véhicule, il roule bien, hein. Shady Creeks. Moi, je me souviens à la campagne qu'on avait fait des épisodes par là. Euh... Ce qui était vachement drôle. C'est le pont, vous savez, qui disparaissait. Et qui... Qui réapparaissait. Et quand je reculais, en plus, j'allais tomber. Je suis sûr que j'allais tomber, hein. Ça, c'est obligé. J'en ai discuté avec quelqu'un sur... Sur Discord hier. Je lui fais un petit coucou, d'ailleurs. Euh... Qui suit également mes vidéos. Et on s'est... On s'est bien marrés en parlant de ça. Le pont, euh... Je suis sûr que si je continuais de reculer, je tombais, quoi. C'est obligé. Allez, donc, retour à la campagne. C'est ici qu'on avait été... On avait été largués, hein. Exilés. On y est. C'est Whadstone, c'est ça. Suis les points de passage à travers la campagne. Ok. Allons-y. Oh non ! C'est pas bien, ça. Ça, c'est moins bien. Ouais, j'ai des gringues. Ah ! Où je l'ai écrasé. Allez, roule, roule, roule. Si les portières se trouvent redommagés, les motards pourront voir à l'intérieur de la caisse. Ce serait bête, hein. Ah, mais le problème, c'est qu'ils vont me tirer dessus tout le long de la course, quoi. Ok, au pire. Alors là, si le pont disparaît, par contre, on est dans la merde, hein. Je sens qu'on va se marrer. Je sens qu'on va se marrer. Non, c'est bon. Celui-là... Wouah ! Celui-là, il est tenace. Ah bah d'accord. Attends. C'est foutu ? Elle va se remettre ou pas ? Je glisse ! Je glisse ! Je me remets ! Oh, les motards sont tombés ! Oh, c'est de la meilleure stratégie ! Mais non ! Lui aussi ! Oh, les trois sont tombés ! Oh, mais... C'est énorme ! C'est la meilleure strat ! Non ! Oh, 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 oh ! Alors, est-ce qu'on aura d'autres qui vont arriver ? Ou alors, est-ce que finalement, dans mon malheur, j'ai pas eu une énorme chatte ? Franchement, je me demande. Meilleur moment de la vidéo ! Oh, c'est ouf ! Oh, c'est ouf ! Non, mais en vrai, je pense qu'on a eu de la chance, là ! Oh, là, là ! Est-ce qu'ils m'ont usé quasiment la moitié de ma jauge de dégâts ? Quand même, hein ! Ah bah, ils se sont pas allés de main morte, hein ! Ah, il y en a d'autres qui arrivent, ok ! Oh, je me disais aussi, faut pas déconner ! Il me semble que les petits points jaunes sont les ennemis, hein ! Je me... Euh, attention ! Je me grouille, du coup, parce qu'ils sont un petit peu en arrière ! Ah, regarde ! Ils arrivent ! Est-ce qu'ils ont réussi à se décoincer ? Est-ce que c'est les mêmes ou pas ? Je sais pas ! Il y a une voiture aussi, là ! Peut-être que c'est eux qui vont me poursuivre ! Même pas ! Conduite ! J'ai un acouphène, c'est un petit peu relou ! J'ai un acouphène à gauche ! Ok, là, c'est à gauche, c'est à droite, c'est à gauche, hein ! C'est à droite ! J'ai mal vu le sens de la flèche ! Autant pour moi ! Allez, ça va, ils sont encore un peu derrière ! Par contre, on a un contresens ! C'est vraiment génial, les missions de San Andreas, quand même ! Le fun absolu, quoi ! Le fun avant tout ! Par contre, tu vois, les véhicules comme ça, comme dans la version dorée d'origine, qui apparaissent au fur et à mesure ! YOLO ! Ok, ensuite... Mais pour... Mais pourquoi tu me fais remonter ici ? C'est ridicule ! Ah, du coup, ils sont... Non, ils sont revenus ! Bim ! Je l'ai fait un petit peu ! Attends, faut que je l'envoie sur un véhicule ! Allez ! Aïe, aïe, aïe ! Allez, fonce, fonce, fonce ! Faut que je l'envoie sur un véhicule, j'ai pas le choix ! Vas-y, prends-toi la moto ! On y est ? C'est bon ? Yes ! Putain, les portiers sont pas forcément dans un super état ! Et ouais, vous êtes fait avoir comme des bleus ! 8000$ ! Génial ! Respect bus ! Ah ouais, 31 855, et bien ça suffit maintenant, on peut commencer l'émission de Zero ! N'empêche, la carte est pas si immense que ça ! Alors, elle est grande, attention, à l'époque c'était phénoménal ! Mais, 2021, ça parait plus si... C'est incroyable que ça, il y a eu plus grand ! Regardez, on voit le Golden Gate là-bas ! Au fond ! Le fameux pont de San Francisco ! Magnifique ! Juste en face ! Et donc là... Enfin, la reproduction ! Et donc là, nous allons... Continuer l'émission de Woozie ! De la triade ! Qu'est-ce que c'est comme bâtiment là ? Je sais pas... Machin Station... Bref... Bref, bref, bref... Oh, attendez ! Justement, je voulais changer de coupe de cheveux ! Ça fait longtemps ! Et puis de toute façon, vu qu'on veut pas spécialement faire la mission tout de suite... 2-0... Je peux dépenser ! Mais non, Catalina ! Est-ce qu'on va la revoir ? Je me demande ! Ou elle m'a juste insulté, hein... Pour le fun ! Bonjour, monsieur le coiffeur ! Alors, je voudrais votre coupe de cheveux ! Alors, cheveux blonds, ouais... Cheveux roses... Afro-blonds ! Attends, qu'est-ce que ça donne comme ça ? Il y a des coupes vraiment plus chères, les 13 blondes ! C'est horrible ! Super afro ! Fais-fais voir le super afro ! Coupe détaillée... Ouais, la coupe détaillée... C'est peut-être comme lui, ça, non ? L'afro, il est pas mal, hein... En afro ! Oh, ça lui va bien, je trouve ! L'Iroquois... Bon, voilà, quoi ! La coupe groove ! Fais voir ! Ça va groove et... 500$, c'est cher ! C'est pas mal ! Mais la coupe détaillée, j'aime bien ! On fait ça ? 400$ ? Allez, puis comme ça, moi, j'aurai assez, finalement, hein... Bon, c'est une coupe de cheveux, hein ! C'est pas une bagnole ! Mais on peut pas avoir la même coupe que lui, tu vois, par exemple ! Bon, allez, comme ça, au moins, ça change un petit peu, hein... Avec les petits traits sur les côtés, comme ça... Tac, tac ! Stylé ! Alors, ça me fait rire, parce qu'il y a quelqu'un, euh... Dans les commentaires de la vidéo d'hier, qui a dit, euh... Quand j'ai changé de vêtements dans la boutique... C'est... c'est super, ça me fait penser, euh... Aux reines du shopping ! C'est vrai qu'il y a un petit côté comme ça, quoi ! Moi, j'aime bien, franchement, euh... Je trouve que ça... On s'y croit, comme ça ! C'est super cool ! Allez, donc, euh... Maintenant, maintenant, maintenant... Woozie ! J'arrive, on continue avec toi ! Je sais pas combien il a de missions dans le jeu ! Ça fait déjà combien ? 2 ou 3 ? C'est très sympa ! Je suppose qu'on va retourner à la maison... Chez lui ! Euh, par contre, je suis en train de refaire la même connerie ! J'allais retourner dans la ruelle ! Oh là là ! Bon, c'est de ce côté... Je me ferais avoir à chaque fois... Mais c'est la faute du radar aussi, euh... Qui me dit de passer par là ! Bah ouais ! C'est pas moi ! Peut-être qu'on peut passer par derrière ? Attends... Bah non ! En plus, y'a même pas moyen ! Je crois pas ! Oh, c'est l'autre ! Oh, c'est sûr ! Je dois faire partie d'une chose ! Quoi ? Hey man, c'est pas me déstrayer ! Comment t'es en train de faire ? Comment t'es dans l'eau ? Qu'est-ce que tu veux ? Je peux faire ? Je peux débrouiller ? Oui ! Tu peux débrouiller bien ? Non, je peux ! C'est dur ! C'est dur ! Man ! Je peux débrouiller ! Je peux débrouiller ! Moins nager, entraîne-toi davantage sous l'eau avant de commencer cette mission Mais non ! Bah d'accord 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 Est-ce que tu connais une adresse où il y aurait une piscine Non mais je pense qu'on va aller nager Nager dans la mer sûrement Je pense Alors du coup, carte Vous me direz du coup dans les espaces commentaires ce que vous en pensez par rapport à ça Je vais aller voir Zed Par contre, ça devrait déclencher une mission Oui oui, on achète le truc, ça déclenche la mission Et normalement on pourra avoir plusieurs objectifs ensuite Si tout va bien Après pour la nage, on va être obligé d'aller à la plage Sûrement, je pense Ou alors il y a une piscine, ça m'étonnerait Au pire je ferai un cheat code Être un champion de nage, être un champion olympique Je crois pas que ça existe ce code Non ! R1 pour acheter de la propriété, oui Faut qu'il ait été acheté C'est ma deuxième La première elle coûtait 20 000 Voilà c'est encore autre chose Ok, et bien écoutez maintenant on peut enfin commencer la mission Première mission ou zéro R-RAID Hey, what up Z ? Nothing is up, Carl Apart from my blood pressure And the imminent collapse of my hopes and dreams Why ? As usual, the forces of darkness have triumphed over good Life is nothing but misery, briefly interspersed with agony Homie, what you own, whatever it is, you need to reduce the dosage Excuse me, but I never take drugs We all know drugs are for losers and or sex maniacs And right now, sex is the last thing on my mind Thank God for that Berkley is back Oh, Berkley Yes Who the fuck is Berkley ? Just a man I once beat in fair competition A man literally obsessed with revenge Oh, you putting hands on him ? No, please I never initiate violence Oh, I know, you knocked this bitch Uh, no I won the prize in the science fair First prize, that is And now he wanna pop you ? No And they say gang bangers is petty as small-minded Hey, what's that belief in Sam ? That's him We shall fight to the end Berkley's launched a full-scale attack This is insanity All batteries commence fire He's going for my transmitters If he takes them out, I'll never be able to launch a counter-attack No problem man, but they're only toys They're not toys, they're just smaller D'accord, le minigun KK, he's at 12 o'clock Pourquoi ce bordel ? D'accord, faut que je tire sur les drones Enfin, sur les mini-avions du moins What the ? Ok Ok Je regarde un peu de partout RC Barron's at 9 o'clock high, Carl 9h Ici J'ai Aller, donne moi les heures Ça a été largué Ici Ça va pas être vite hein Avec un minigun carrément quoi, sinon déconner Oh punaise Ah C'est chaud Là-bas Il est encore loin Quoique Ah on peut le doucher aussi loin ? Ah bah t'es quoi ? Tranquille Ok Ça c'est quand même marrant quoi Ok, nickel Là-bas Ah bah attends mais ça tire de trop méga loin Incroyable Et là quand ils sont proches j'y arrive moins C'est quand même fou ça Ok lui Waouh ! Truc de ouf Truc de ouf Ils sont arrivés tous d'un coup Allez Munaise Ça le fait hein Ils en ont pas largué 5 recombus quoi On limitait les gars Je pensais qu'on pourrait zoomer Pas du tout C'est que comme ça qu'on peut tirer Ils sont plus simples à tuer de loin quoi Ils sont plus simples à tuer de loin quoi Ok Ok De ce côté Vite ! Avant que ça largue Non ! Oui ! Un peu long comme séquence par contre Ouais ! Juste un tout petit peu long Après ça c'est cool hein mais Ah d'accord c'est un temps qu'il faut tenir en fait Vingt-six secondes encore Compris Faut faire des balayages Où ce côté ? Allez ! Vingt-seconds ! Oh punaise ! J'ai pas vu ceux-là Ça va en c***** en fait Merde ! C'est bon Ha 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 ! Berkley ! As long as we have opposable thumbs We will fight you ! Well done Carl ! Now leave ! I must prepare for the battles ahead Never have so few Owed so many Two little three No ! That's not it ! What is it ? We will fight him on the beaches Well ! Rooftops ! Il se fait sa petite guerre J'adore ! 3000 dollars ! Ouais ça paye un peu moins du coup Oulà ! Attention toi hein ! J'ai un lance-roquette ! J'ai un RPG ! Bon ! Eh bien on va continuer ! Prochaine mission de Zero ! De Z ! Hey Z ! Where you at ? Go away Carl ! I'm very very busy back here ! Top secret stuff ! Not for your eyes ! Too sensitive ! Come on homie ! Where are you ? I said go away Carl ! I don't need any friends today ! Thank you ! They're nymphs a pretty strong drawl ! Yes ! My hero ! Carl ! He came back and humiliated me ! I shall probably turn to prostitution now ! Where I will be found dead ! And broken ! I am a 28 year old man ! Whose landlord just helped him down from a hook ! From which I had been hanging from my underwear ! Contemplating my inadequacy for nearly 2 hours ! Ow ! My crack ! Look ! You gotta get even homie ! What kind of weapons you got ? Uh... I've got a prototype of a miniature plane ! Huh ! Well with that plane ! We gon' go humiliate Berkeley ! Ok cool ! Tuh man this is ridiculous ! That went right up my crack ! En plein en marais ! Alors prochaine guéguerre ! Berkeley has his sycophantic lackeys do all his deliveries ! Well we shall hit him where it hurts the most ! Bring his mail order model business to its knees ! He's do all his deliveries ! Launch the Red Baron ! Alors maintien R2 pour augmenter le régime moteur ! Maintien L2 pour le réduire ! Oh la vache ! C'est chaud à piloter hein ! Comment c'est chaud ? Ok ! J'vais pas faire avec je faisais le véhicule hein ! Nan j'pense pas hein ! 4 points ! Un de moins ! Ça va être tendu ! Donc attention effectivement à la... Oh merde ! A la santé de l'avion mais... Oh je sais que dans les GTA parfois y'a des... Y'a des missions avec des véhicules c'est un enfer ! Je pense que celle là en fait partie à mon avis ! Parce que franchement pour piloter cet engin... Faut se lever tôt hein ! Ok... C'est n'importe quoi ! Allez ! Oh la la ! Place le RC Baron derrière le coursier ! Ouais ouais ! Tirer avec les mitrailleuses ! J'ai compris hein ! C'est bon hein ! Calme aussi ! Let's go ! Voilà ! Allez on remonte ! Bon ça va finalement... Ça se contrôle euh... Pas facilement mais... Mais ça se contrôle ! Quel enfer ! En vérité c'est mal foutu hein ! Oh la la ! Je crois qu'il faut un permis... C'est... C'est... C'est plus dur à conduire qu'un camion les gars ça hein ! Ah mais vraiment ! Ceci étant dit en soi un camion pour info c'est pas si dur à conduire hein ! C'est... C'est une grosse voiture quoi ! C'est surtout les... Dimensions après et les stationnements qui sont relous ! Pour les souvenirs morts ! Mais sinon bon... C'est pas plus dur ! Parfois c'est plus simple vu que c'est plus lent ! C'est juste le risque qui est augmenté parce que plus t'as un véhicule lourd... Voilà ! Plus c'est risqué ! Au niveau du nombre de victimes ! Allez ! Les victimes potentielles ! Si tu fais une connerie ! Ouais ! Est-ce qu'on va réussir à se déplacer correctement ? Ok ! C'est une personne qui fout qu'on bute là ! Ok ! Vas-y let's go ! Eh ! Tirez-lui dessus ! Tirez-lui dessus ! Tiens ! Qu'est-ce qu'il y a là ? Je sais pas comment j'ai fait pour bien viser mais je l'ai fait ! C'était beau ! Ok il me reste deux cibles apparemment ! Allez ! J'essaie de remonter dans les airs ! Attention ! Prends pas le poteau ! Y'a pas de question de time par contre hein ! Ça c'est l'avantage ! Ok c'est bien ! J'ai réussi à remonter ! Prrr ! C'est pas la joie honnêtement hein ! Cette mission là euh... Côté gameplay ! Compliqué ! Il est totalement instable ce petit machin ! En carburant on est large hein ! Par contre tu vois que la jauge elle descend un tout petit peu à chaque fois ! C'est pas du tout abusé ! Et alors par contre on m'a dit un truc tiens par rapport à l'épisode précédent ! Maintenant que j'y pense ! On parlait d'une musique qui était dans un film ! Et qui était dans une cinématique hein ! Quand on a enterré vivant vous savez le mec sur le chantier ! Là apparemment y'avait une musique copyrightée ! Et moi j'ai pas eu de soucis sur Youtube ! Alors on sait bien que les euh... Que les droits d'auteur peuvent apparaître hein ! Vraiment ! Un peu plus tard ils peuvent euh... Voilà ils peuvent se réveiller un jour et dire tiens ! Là y'a ma musique ! Je vais te mettre un... Un droit d'auteur ! Alors ça arrivera sûrement après hein ! Parce que cette musique effectivement si elle est copyrightée euh... Je vais y avoir le droit hein ! Mais euh... Enfin comme tout le monde d'ailleurs ! Mais... Bon voilà ! Si Youtube ne me détecte pas je peux pas... Je peux pas être sûr que j'ai pas le droit tu vois ! Donc je préfère la laisser ! Et puis au pire quand y'aura le soucis ! C'est pas grave je la retirerai sur Youtube ! Attends ! Qu'est-ce que ça me fout là alors que... Bah je l'avais en vision en plus ! Vas-y ! Je peux plus le terminer ! Je peux plus le terminer ! Fonce ! Ah ! C'est le taxi qui a pris ! Attention ! J'ai pas envie d'exploser en même temps j'ai eu peur ! Oh mais punaise quel enfer ce truc ! Sans déconner ! Pardon monsieur l'agent ! Ah mais ils partent vachement loin en plus ! Oh la la mais ça rebondit ! Pardon monsieur ! C'est incontrôlable ! C'est incontrôlable cette merde ! Ah mais j'arrive pas ! Je te jure j'arrive pas à le contrôler ! Est-ce que c'est normal les amis ? Est-ce que c'est casse-couille ? Je pense que dans le jeu de bas c'était déjà l'enfer à mon avis ! Je suis quasi sûr ! J'essaie de déterminer ! Dans les airs ça va un peu mieux quand on monte assez haut ! Alors quand t'es en bas sur le bitume... Ouah ! Ça tire sur les poteaux mais là... Je suis en train de prier tu vois pour que ça les touche ! Mais dans les airs j'ai l'impression que c'est pas le cas ! Vas-y ! Ah si ça les touche ! En fait c'est intelligent ! Cet avion est intelligent ! Incroyable ! Let's go ! Ah d'accord ! Par contre c'est pas où que je vis ! Ouiiii ! Ça le touchait bien ! Génial ! Ça va exploser normalement ! Allez plus qu'un ! Pfff ! Cette mission ! Putain je vais être content d'avoir terminé sincèrement ! Allez prendre la hauteur ça c'est plus simple à gérer par contre ! Plus c'est haut moins ça bouge en fait ! Plus c'est stable ! Ça c'est l'impression hein ! Regardez là quand on est là ! C'est nickel ! On va jusque là-bas ! Je pense que certains joueurs ont des mauvais souvenirs de cette séquence ! Clairement ! C'est pas spécialement un grand moment de plaisir ! Et il me reste plus que 4000 balles ! Bon on va gagner un petit peu avec cette mission hein mais... J'ai dépensé sans compter en achetant Zillow ! Mais j'ai pas de choix fallait bien débloquer les missions ! Attention le piqué ! Doucement 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 rassure ! Tu vas tourner ! Des fois il y a moins de son tu te demandes comment c'est... pourquoi ? D'accord ? Ça tourne pas du bon côté vas-y ! Tu me touches là ? Ouais 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 ! Allez 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 ! Ouiiii ! Attends je m'écarte un peu parce que j'ai peur de prendre... Vole jusqu'au toit de Zillow ! Yes ! Allez ! Tu t'envole ! Fais attention parce que c'est un petit avion ! Ça a l'air quand même assez fragile ce machin ! Apparemment ça va, il n'expose pas facilement ! Tant mieux ! Il me reste largement assez de carburant ! Allez on remonte tout là-haut ! C'est pas ces tours là hein ! Non non ! C'est pas ces tours là mais OZF ! Je contourne les tours ! Et franchement ça ne restera pas ma mission préférée ! Je pense que je vais vite l'oublier ! Vite la retirer de mon... De ma mémoire, de mon esprit ! Et d'oublier ce souvenir du jeu qui n'est pas fameux pour lui, qui n'est pas en son avantage ! Bon il y en a toujours des missions comme ça qui ne sont pas... Quoique non il y a des jeux où il n'y a vraiment que des bonnes missions hein ! Mais c'est extrêmement rare quand même ! Extrêmement extrêmement rare ! Par contre tu vois par rapport aux jeux d'origine, ce qu'il y a c'est que par exemple tu vois le mont là-bas ! Le truc, c'est que quand même, il y a une profondeur de champ tellement améliorée ! Faut rester sur le toit par contre dis-moi ! Ouais je pense ! Yes ! Pour foutre de champ par rapport à l'original ça n'a rien à voir ! 5000 boules ! Ça sent la victoire ! Ok, ramène-moi sur Terre ! Ah la Terre ferme, ça fait du bien ! Prochaine mission et j'espère qu'il y aura autre chose que l'avion ! Qu'est-ce qu'il y a 0 ? Je suis en train de engagerer avec la destinée, bon ou mal ! Qu'est-ce qu'on parle maintenant ? La heure de la décision est sur moi et je dois me demander si je suis un chien ou un chien ! Karl, tu vas-tu être ma deuxième ? C'est-ce qu'il y a des lettres. J'ai left tout pour toi pour que je ne le ferai pas. S'il te plaît. Je suis déjà en train ! Qu'est-ce qu'il y a tu, mec ? Nous sommes en train de traverser le Rubicon ! Je suis en train de engagerer avec Berkley. A stéke… Honour… Et notre très lives. C'est-ce que c'est funny. Je n'ai jamais vu comment plus beau cette période de temps de l'année est. Je ne peux jamais jamais voir Rome, en la springtime… A butterfly… Come on with all the talking man, is you gonna battle Berkeley or what ? It's a fight to the death ! Come hither ! Behold, No Man's Land. Man y'all take this shit seriously ! Berkeley's headquarters is across No Man's Land. I'll drive the bandit, you fly the goblin and help any way you can. If I get the bandit into Berkeley's base, he must leave San Fierro for good. Let battle commence ! C'est quoi ce bordel ? Ton helicopter gobelin est équipé d'un aimant permettant de soulever des objets. D'accord. Augmenter la vitesse, repulsera vers le haut. D'accord, ok, 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 j'ai compris, je crois, à peu près. D'accord. Et comment je lâche maintenant ? Ramasser les objets. Je lâche comme ça, ok. Je regarde le chemin, lâcher un objet. Ok, le gobelin de Berkeley tentera constamment de bloquer le passage de ton bandit. Ça j'ai bien compris. Bah alors ? D'accord. Il faut faire une rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Attends, une rotation ? J'avoue que j'ai pas compris. Euh merde, là il me fallait peut-être le truc pour le faire traverser, non ? C'est pas ça l'idée ? Je pense. Carl, n'es pas un idiot. Usez le gobelin pour bouger ce barrel. Prends une planche de notre base et fais un pont à travers ce gage. Ah non, une planche. Ah yes, le truc vert. J'y vais. Je viens de piger le truc. Il faut une planche. C'est pas con en fait. Bon, c'est assez simpliste mais c'est marrant je trouve. C'est marrant ce petit jeu de plateau. Attends. Remonte un peu. Ok. Peu importe laquelle. Créer un pont. Ah c'est marrant ce petit jeu de plateau. Allez, allez. Ça a pas l'air bien sorcier. J'ai compris. Euh, petits éléments. Voilà. Je dois supprimer tous les obstacles pour que ton bandit puisse continuer. Mais yes. Alors je regarde ce qu'il y a ensuite. Il y a un tank. Une bombe. Ok. Une bombe dans la base. C'est parti. J'y retourne. Par contre ce qui est un peu relou c'est qu'on va toujours revenir en arrière tu vois. C'est des missions différentes hein celle de Zero. Ça correspond un petit peu à ce qu'il y a dans le magasin en fait. C'est sympa. Attention je vais bombarder. Euh ouais. J'aimerais bien la récupérer si possible. Putain quand même. Ah mon bandit il va prendre cher avec le char là. T'as qu'à pas t'avancer aussi. Fallait rester à couvert. T'es bête. Attention largage. Faire bien attention à être en dessous. Maintenant. C'est bon. Yes. Oh merde. J'ai cru que j'allais exploser. Je vais enlever ça. Le petit baril. Faites dessus pile poids ou... Allez. Il passe à travers. Putain il est mon ami plein. Relou ton truc. Il y a un autre char ok. Alors attends avant d'enlever... Ah il passe à côté merde. Vite la bombe. Par contre c'est vachement loin maintenant. Oh il va me le déglinguer. J'aurais pas du le faire passer en fait. Ah oui stratégiquement il fallait prendre la bombe avant de... De déblayer le passage. Si ça se trouve je suis mort. Si ça se trouve c'est foutu. Bon ne paniquons pas. Par contre ça me saoule par contre. 25 ans à récupérer ça. Allez grouille. Ah mais c'est foutu voilà mais... Comment tu voulais que je sache que... Il fallait regarder ou il fallait prévoir avant. Vu que c'est la première fois qu'on le fait. Bon chaud quoi. Let's go si ça reste en vie. Toi t'es mort. Tu tiens. Tu tiens. Ah mais c'est bon pour en avoir un autre. Il me reste deux gobelins. Ok ok ok. Ça m'a fait peur. Par contre faut faire attention. Faut pas le faire avancer n'importe comment. Berkeley a coupé ce bandit très bien. Une planche ? Ok. Allez planche. Est-ce qu'on va réussir à survivre ? Il nous reste combien ? 3 minutes 45. Je sais qu'il n'y a pas de bridge. Qu'il n'y a pas de pont. Attends un peu. Attends. Ça met un moment avant d'arriver en fait. Avant de coller à l'aimant. 3 minutes 30. On n'est pas loin de la fin de toute façon. On n'est pas loin de la base. Ouais ouais ouais. Faudra déglinguer le tank là-bas avant la fin. Voilà. Je suis une bombe. Non non t'inquiète il a assez de vie le bandit. J'espère qu'il n'y aura pas une autre difficulté qui va arriver en plein milieu. C'est surtout ça. Arrête de me foutre la pression s'il te plaît merci. Allez l'aimant. Ouh ça va m'énerver. Voilà. C'est ça qui est vraiment chiant avec les vieux jeux. C'est que parfois il répète les trucs 50 millions de fois. Ah putain mais pourquoi il a autant avancé ce con ? Mais non. Il est con. Pourquoi il a autant avancé ? J'ai détruit le char. Ok. Maintenant est-ce qu'il faut que je déglingue l'autre là ? Ouais je sais le bandit il est presque détruit. Mais là je me dis. Ah c'est bon ? Ok. Ok putain c'était chaud hein. Compilité acquise. Et voilà. Bah heureusement c'est moi qui l'ai acheté. Cette compilité va maintenant générer un revenu maximum de 5000$. Pense à récupérer le blé régulièrement. Et bien voilà. 7000$ nouvelle mission réussie. Génial. Faut récupérer le blé ici à Los Santos. À Grove Street. Ça commence à être intéressant tout ça. Budgétairement. Et bien écoutez les amis on va s'atteler pour aujourd'hui. On a fait pas mal de trucs. Sincèrement c'était très cool. Par contre pour la prochaine fois ce qu'on devra faire. C'est apprendre à nager. Donc vous me direz du coup quelle est votre astuce pour savoir nager. Est-ce que je dois aller juste à la plage. Et aller nager dans l'eau au fur et à mesure ça vient et tout. Vous me direz parce que c'est pas comme à la salle de sport. Tu vois je vois qu'il y a une salle de sport là-bas mais il n'y a pas la piscine. En tout cas merci à tous. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si ça vous a plu. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer la suite. Dès demain sur la chaîne. A très bientôt. Ciao ciao.